5 et 5, 10 plus la barre, il y a 12 de chaque côté. Et c'est parti ! Je n'ai pas dormi du tout de la nuit, absolument pas. Je reviens à ça parce qu'il y en a qui disent que ça trotte dans la tête. Oui, forcément, au début, maintenant, j'ai accepté. Je n'accepte pas ma maladie, je la refuse, je la combats. Je sais qu'elle est là. Ça ne me travaille pas la nuit, c'est vraiment la chimiothérapie qui m'empêche de dormir. Hier soir, j'ai pris un zoplicone entier, j'ai dormi comme une masse. J'ai l'impression que maintenant, j'ai peur d'avoir toujours besoin de ce médicament pour dormir. J'en reviens toujours aussi à vos messages, c'est toujours extraordinaire. Et je les lis tous. Et j'ai vu que vous m'avez parlé de Lorette, et je suis allé voir, j'étais très touché. Je suis navré pour elle, pour cette maladie, mais en fait, je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont eu la même démarche que moi. Je ne le savais pas, je découvre un petit peu ça. Parce que moi, c'était une chaîne, j'avais une chaîne de bateau de pêche au départ, et puis de voilier. Ça n'avait aucun rapport, et ma vie est tombée là-dedans. Maintenant, c'est mon combat. Et je me suis retrouvé énormément, forcément, dans les effets secondaires. C'est très touchant. J'ai vu que ça datait d'il y a six mois. C'est aussi vachement récent. Je suis désolé, il n'y a pas un bel environnement, tout ça. Quand j'étais dans la chambre, vraiment, je suis malade, je ne peux rien faire d'autre. Je suis obligé de vous le partager. Quand ça va, ça va. Aujourd'hui, je sens, mes forces ne sont pas là. Je ne peux pas mentir, mais ça va mieux. Je me sens mieux. Mes douleurs aux jambes, aujourd'hui, je ne les ai quasiment pas. C'est incompréhensible. Par contre, je vais vous dire l'impression que j'ai, après la chimio. On va imaginer que je suis une mouche, et qu'il y a une énorme araignée qui est venue, et puis elle m'a tout aspiré, tout mon jus corporel, et je suis là. Voilà, je sais que dehors, je vais marcher un petit peu, mais je vais vite être épuisé. Je n'ai pas de jus, on m'a vidé de l'intérieur. Je ne sais pas comment faire comprendre ce ressenti-là. Voilà, on n'a pas de force. On n'a pas de force. Moi, je me suis remis, je vous dis, à la muscu, je vais vous montrer à l'occasion. Oui, tout est très difficile, voilà. C'est par 10 les efforts qu'il faut faire par rapport à avant, voilà. Alors, dans mon cas, j'ai été dénutri. Est-ce que c'est ça qui joue aussi ? Plus l'effet de la chimio, ça, j'ai certain, ça met KO, quoi. Il y a du temps à s'en mettre. Ça, je n'ai pas du tout de nausée. Ça, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, je peux manger normalement. À la prochaine. Mettre la burette, tout le bordel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Par contre, avant, j'en faisais beaucoup plus que maintenant. C'est difficile, croyez-moi.